Salut, c'est Elodie Safaris. Bienvenue sur Contrôle Z, le magazine pour mieux capter nos sociétés post-internet. Qui critique la mode ? En France, pas tant de gens en fait. C'est traité davantage comme un sujet shopping. Yvonne Jacob est directrice de collection dans le prêt-à-porter et tient le compte Instagram, sapé comme jadis. Elle a sorti en octobre 2019 un livre éponyme chez Robert Laffont dans lequel elle expose la garde-robe de 60 personnalités de Jules César à Donald Trump en passant par Elisabeth II. On voit souvent la mode comme un domaine de conformisme. D'ailleurs, on dit souvent suivre la mode. Avec Yvonne, on va plutôt s'intéresser aux vêtements comme outil d'émancipation. Mais pas que. On va essayer de décoder ce qu'est le langage du vêtement car quoi qu'on porte, le vêtement dit quelque chose de nous. Il ne se tait jamais. Bonjour Yvonne. Bonjour. On va parler de la mode ensemble. On peut penser qu'il y a des impensés justement. Il y a plein de gens qui sont persuadés de s'en foutre alors qu'ils ont tous... On a forcément un rapport à nos vêtements. C'est ça qui est fascinant pour moi dans la mode et dans le vêtement. C'est que des gens, une majorité de gens à vrai dire en France ou dans le monde vont dire la mode ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire les collections, les défilés, l'industrie de la mode, les phénomènes de mode. En revanche, tout le monde s'habille et tout le monde fait des choix vestimentaires malgré tout. Parce que les gens qui vont chez Decathlon et qui choisissent des vêtements chez Decathlon qui est par ailleurs, je précise, le premier vendeur de vêtements en France donc ça veut dire aussi quelque chose. Ils vont là-bas, ils font ce choix d'aller là. Donc tout dit quelque chose et le vêtement il n'est jamais... On ne peut jamais se taire en fait avec les vêtements. Est-ce que le vêtement, ça peut être un moyen de sortir de sa condition, de se surclasser ? Le vêtement c'est une façon de sortir de son rang. On est capable aujourd'hui justement de prétendre à autre chose par le vêtement et le coût du vêtement s'est effondré de manière dramatique. C'est-à-dire que le vêtement ne vaut plus rien ou quasiment alors qu'il a valu tellement. Et l'arrivée de la fast fashion ou des grosses chaînes de prêt-à-porter fait qu'on peut imiter facilement. Alors évidemment les connaisseurs vont hurler disons qu'on se rend très vite compte de la valeur d'un tissu, etc. Moi je ne trouve pas en fait. Je pense que beaucoup de gens n'ont aucune connaissance des tissus. Une majorité de gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses y compris dans le prêt-à-porter de masse qui font illusion. J'ai l'impression de ce que je vois sur Instagram qu'il y a plein de nanas qui ont les moyens d'acheter des grandes marques et qui le font. Mais il n'y a plus, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de complexe à aller aussi chez Monoprix ou même à Decathlon et de porter plein de marques différentes. J'ai l'impression qu'il y a quelques années encore c'était pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est la grosse victoire de Zara à ce niveau-là qui est vraiment un marqueur de tendance très forte et que des femmes, y compris qui ont les moyens effectivement peuvent porter des pièces Zara parce qu'ils sont très forts sur justement la chasse à la tendance et à produire le must-have de la saison la pièce vraiment bien coupée comme il faut et je pense que Zara est une marque forte aussi pour ça et que oui, il y a un mélange des genres qui est beaucoup plus important dans l'autre sens aussi c'est-à-dire qu'il y a des influenceuses et beaucoup de blogueuses quand on revient dix ans en arrière début des blogs 2010-2011 qui étaient des filles qui n'avaient pas du tout d'argent et qui au fur et à mesure deviennent plus influentes et se font offrir beaucoup de cadeaux par les marques et mélangent totalement naturellement dans leur tenue des pièces H&M ou Zara parce qu'elles viennent de ce monde-là en fait Justement, tu parlais de Decathlon et moi j'ai ce truc de Lidl la fameuse basket qui a été très très vite qui ne se trouvait plus nulle part etc comment tu analyses des phénomènes pareils ? Le succès de la basket Lidl qui a été sold out très rapidement et qui s'est revendu très très cher sur des sites de revente j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet qui expliquent que c'est la revanche des pauvres que c'est des gens qui n'ont pas accès à ce monde d'influence, d'habitude etc ça me semble vraiment tiré par les cheveux je pense qu'il y a aussi des choses qui ne s'expliquent pas et que ce design-là il a plu pour une raison ou pour une autre mais ça me paraît plus comme une lubie en fait est-ce que Lidl va se mettre à faire des pièces et des collections de vêtements qui vont s'arracher sur Ebay ? j'y crois pas une seconde Decathlon il y a un succès qui vient du rap donc là c'est encore autre chose c'est un autre sujet très particulier c'est une mode de la rue c'est une mode qui se voit dans les clips qui est citée dans les chansons et le succès vient de là parce que ça a appelé à beaucoup de gens et beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans il y a aussi cette histoire d'identité de groupe de marqueurs sociaux et de fait qu'on appartient à une communauté et puis qu'on se reconnaît comme ça on dit beaucoup que la rue inspire la mode est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce qu'en fait ça a toujours un peu existé c'est juste qu'aujourd'hui ça se voit plus et c'est peut-être un peu plus analysé ? la mode est quand même beaucoup plus influencée par la rue aujourd'hui qu'elle ne l'a été alors dans les siècles passés évidemment et même dans les décennies récentes il y a quand même une rupture avec mai 68 où là il y a une génération de jeunes qui ne s'habillent plus comme leurs parents c'est le succès du jean c'est le fait de porter le t-shirt non plus comme un vêtement de dessous mais comme un vêtement de dessus c'est la première fois que des enfants ne s'habillent pas de la même manière que leurs parents et donc là il y a une vraie cassure une vraie évolution et le fait de les voir aussi comme ça dans la rue inspire après plus tard des créateurs va totalement bouleverser la création de vêtements quand on parle de streetwear aujourd'hui c'est davantage une vision un peu fantasmée des banlieues j'ai l'impression du jogging de la basket et je pense que là encore c'est une recherche de confort qui prime plutôt qu'un imaginaire c'est quand même difficile de dire la banlieue est cool et fait rêver des gens qui ont beaucoup d'argent est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu malsain qui se joue qui les attire dans le côté comment dire un peu interdit mauvais garçon ouais un peu mauvais garçon j'imagine qu'il y a de ça je pense qu'il y a de ça parce que ça va avec le succès du rap d'un certain nombre de films d'une culture street générale du hip-hop évidemment je pense que c'est le cool mais mais c'est quand même enfin c'est un sujet un peu touchy en fait qu'est-ce qui attire vraiment les gens là-dedans il y a un côté indécent évidemment à vouloir paraître pauvre c'est quoi aujourd'hui la marginalité dans la mode et dans le style plutôt que dans la mode d'ailleurs vouloir ne pas ressembler à tous les gens qu'on croise dans le métro c'est donc un vouloir être marginal différent des autres donc une volonté de s'émanciper de ne pas suivre un conformisme alors la marginalité pour moi elle n'existe quasiment plus en fait c'est intuitif ce que je dis j'ai pas vraiment travaillé là-dessus mais quand j'étais moi ado il y avait un panel de types vestimentaires très large et même vraiment des querelles importantes entre les différents groupes si on regarde dans le métro autour de nous dans la ville etc j'ai l'impression qu'il y avait des clans vestimentaires beaucoup plus marqués dans les années 90-2000 des vraiment des sous-cultures à part entière qui ne concernent pas que le vêtement mais qui sont visibles par le vêtement et qui sont que je ne retrouve pas aujourd'hui en fait comme le mouvement punk est-ce que quelque chose a remplacé les punks qui était vraiment là pour le coup une façon de s'émanciper totalement et une rupture avec les codes vestimentaires quand on va à une sortie de lycée aujourd'hui ils sont très bien habillés je trouve les adolescents ils sont il n'y en a pas tellement qui ont les cheveux n'importe comment des fringues totalement enfin moi j'ai honte de mes photos d'ado par exemple tout le monde a honte de ces photos d'ado je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même une silhouette élégante en fait de l'ado qui n'était pas forcément c'était pas forcément le cas au début des années 2000 élégante et du coup uniformisée tu dis aussi ouais uniformisée je pense surtout j'ai fait mes études à Bordeaux donc c'est quand même un sociotype particulier dans le centre-ville de Bordeaux mais j'ai été frappée par le jean slim les converses basses et presque un blazer et un sac l'enchant ou un sac l'encel j'ai été frappée par l'allure féminine et presque comment dire adulte des adolescents ce qui n'était pas pour moi en fait à mon époque les adolescents s'opposaient quand même vestimentairement à leurs parents c'était le cas après j'ai grandi à Brest c'est particulier mais c'était le cas et c'est pas quelque chose que je retrouve aujourd'hui c'est marrant parce que j'allais dans une des autres questions te dire plutôt l'inverse à savoir que j'avais l'impression qu'aujourd'hui c'était plus autorisé d'avoir son propre style et qu'en fait il y avait moins de peut-être moins de codes ou plus de codes je sais pas ça dépend comment on le voit et du coup tu pouvais avoir un look qui sorte un petit peu de certains codes et de plus être regardé de travers comme c'était le cas avant il y a quelque chose qui est en train d'évoluer beaucoup c'est le genre c'est à dire que mettre une robe ou une jupe c'était totalement impensable pour un garçon à mon époque aujourd'hui ça a l'air d'être plus toléré je crains malheureusement que ce soit une vision assez parisienne de la mode adolescente je sais pas exactement comment ça se passe partout en France notamment je suis pas sûre qu'on puisse partout mettre une robe quand on est un garçon et que ça se passe parfaitement bien mais je crois que oui l'évolution elle se fait surtout sur le vêtement genré et que là il y a quelque chose qui se passe d'intéressant on va parler maintenant du vêtement féminin et on va commencer par la notion de confort ça date de quand le confort pour les femmes elle date vraiment du 20ème siècle parce que il y a quelques femmes qui ont porté des pantalons au 19ème et avant mais c'était des cas vraiment isolés et alors le pantalon c'est un élément de confort évident quand on fait quelque chose c'est à dire que le vêtement féminin il était destiné à empêcher le mouvement à confiner les femmes dans un rôle précis celui de la décoration précisément et c'est aussi un héritage de ça que le vêtement le fait d'être féminine de vouloir être féminine de vouloir être jolie pas que on a le droit d'être jolie et d'être féministe c'est pas du tout la question mais à un moment de l'histoire a été dévolu aux femmes le rôle de l'ornement de la décoration du paraître et dans le vêtement de la femme il y a une recherche d'émancipation enfin il y a une logique d'émancipation plutôt dans l'histoire et en même temps il y a une revendication de la féminité qui passe par l'utilisation de vêtements qui sont très contraignants et donc Beyoncé elle met des des trucs qui ressemblent presque à des des gaines en fait à des corsets à des des bodies qui ressemblent plus à des corsets c'est aussi beaucoup le fait de se mettre nue ou de revendiquer sa nudité ou sa quasi nudité et en fait c'est de réutiliser le rôle qui a été assigné à la femme et de le prendre pour soi et de dire moi j'ai le droit de me montrer à demi-nue si j'ai envie j'ai le droit d'utiliser ces vêtements même s'ils sont contraignants parce que ça me plaît ou parce que je me trouve bien dedans et en fait je pense qu'on aura atteint la fin de la question du vêtement féminin quand on laissera le choix aux femmes de s'habiller exactement comme elles veulent est-ce que tu peux nous parler du nobra qui est une pratique de plus en plus courante notamment depuis le confinement et qui est aussi une revendication féministe pour la libération du corps des femmes alors dans les années 60 les femmes ont cette revendication d'abandonner le soutien-gorge ça date de là on dit qu'elles les ont brûlées l'image l'image on l'a tous en tête en fait elles ne les ont jamais brûlées parce qu'elles n'avaient pas eu l'autorisation dans les manifestations dans les années 60 elles ne sont pas brûlées c'est métaphorique mais effectivement il y avait la volonté de se libérer totalement de ce qui pouvait entraver le corps ça a été un long process depuis le début du 20ème siècle qui a fait sauter le corset progressivement et puis à la fin le soutien-gorge et le fait aussi de ne pas voir les seins comme un organe sexuel et de pouvoir évoluer dans l'espace public avec les seins non cachés en fait c'était vraiment ça et le téton qui est vraiment le centre de toute cette question qui pouvait être visible sans que ce soit une provocation etc et aujourd'hui il y a un héritage de ça dans la recherche de liberté et de confort et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment vu comme une évolution pour beaucoup de femmes alors que le soutien-gorge a aussi été une solution pour toutes les femmes qui avaient de la poitrine et qui n'avaient pas de sous-vêtements parce que le sous-vêtement c'est quelque chose d'assez récent donc les femmes ne portaient rien en fait elles portaient une longue chemise sous les robes il n'y avait pas de petites culottes ça n'existait pas le sexe était à l'air et il n'y avait pas non plus de soutien-gorge et quand on a des seins ou une poitrine imposante c'est abominable de se promener c'est un soutien-gorge et ça c'est un peu évacué de la discussion aujourd'hui donc le soutien-gorge il est aussi comme tous les vêtements comme on vient de le dire il est à double tranchant si je puis dire c'est à dire que pour certaines ne pas le porter ça va être la liberté totale pour d'autres il est absolument nécessaire et c'est une avancée est-ce qu'on peut dire que le confort c'est aujourd'hui le vrai signe de l'émancipation du rapport au vêtement alors le vêtement confortable il a vraiment été aidé par le confinement évidemment par la crise pour deux raisons parce qu'on restait chez soi et chez soi on n'a pas envie d'être dans l'inconfort et ensuite parce qu'on ne voyait plus personne donc on avait beaucoup moins le besoin de paraître évidemment et ça a vraiment révolutionné l'image cette phrase fameuse de Karl Lagerfeld qui ressort souvent où il dit qu'on met un jogging quand on a perdu le contrôle de sa vie et qu'on est vraiment plus bas que terre bon bah plus personne ne peut dire ça aujourd'hui en fait tout le monde a envie d'être en jogging parce qu'un jean ça sert et ça fait mal pour autant il y a beaucoup de gens qui essayent de deviner l'avenir en fait de la mode de savoir si c'est ça l'avenir est-ce qu'on va jeter tout ce qui a pu être contraignant auparavant moi j'y crois pas une seconde et j'ai quelques chiffres là-dessus c'est que je travaille dans la lingerie justement on en parlait et toutes les agences de tendance expliquent que l'avenir est au comment dire sans couture etc et moi en ce moment je vends principalement de la lingerie avec armature de la broderie et de la dentelle donc c'est aussi intéressant de voir que les chiffres sont pas forcément suivent pas forcément l'idée générale en fait il y a aussi des femmes qui j'imagine même chez elles ou peut-être qu'elles font des soirées clandestines j'en sais rien mais en tout cas veulent être jolies dans une lingerie plus féminine que les brassières sans couture mais ce qui est intéressant c'est que les influenceuses d'aujourd'hui les stars internationales Kardashian Kendall Jenner etc Bella Hadid Gigi Hadid elles sont très souvent en jogging ou en tenue de sportswear et c'est devenu vraiment une tenue de ville alors que c'était un peu moins le cas avant c'était quand même déjà le cas dans les années 2000 avec je pense aux Spice Girls mais il y avait la Spice Girls Sporty c'était déjà dans les années 2000 une tendance et quelque chose qu'on pouvait porter en ville c'est pas non plus complètement nouveau mais il y a des marques de luxe qui se sont mis à produire ce genre de fringues qui existaient a priori avant que dans les marques de sport ouais voilà ça quand même c'est la nouveauté c'est que le sport fort a été totalement digéré par l'industrie du luxe donc il y a des jogging très chers il y a des jogging très chers on peut parler un peu du legging comment c'est arrivé qu'est-ce qui s'est passé quel a été le cheminement et pourquoi ça a été autant l'objet de discussions de polémiques et des endroits où les leggings sont quasiment interdits le legging il a été alors déjà c'est un cheminement historique très long parce qu'il y a des des vêtements qui ressemblent alors c'est qu'ils sont les ancêtres des leggings qui font déjà scandale au 18 19e siècle et le problème en fait c'est d'avoir un vêtement trop près du corps c'est ça qui crée le scandale à la base c'est un héritage catholique de la vision du vêtement qui doit pas être ni trop ample et dissimuler le corps ni trop serré il faut un peu respecter le métabolisme parce que le corps est la création de dieu etc donc il faut pas trop montrer ou trop exagérer mais il faut aussi conserver une pudeur et en l'occurrence les jambes des femmes sont un un endroit du corps sensible c'est un héritage aussi du Moyen-Âge où il fallait surtout pas montrer ses jambes et notamment ses chevilles il y a vraiment une période de l'histoire où il était plus c'était plus ok de montrer sa poitrine que de montrer ses chevilles et donc présenter des jambes moulées dans un vêtement très serré c'était totalement inconvenant et ça continue oui de beaucoup choquer je crois que c'était l'année dernière il y a eu un scandale dans une école américaine où des filles avaient été exclues parce qu'elles portaient un legging et une mère de famille avait écrit une lettre complètement incroyable la mère de 4 garçons qui expliquait que c'était le rôle de la fille de ne pas exciter les garçons et ça c'est un discours qui revient extrêmement fréquemment dans toute l'histoire du vêtement c'est-à-dire que pèse sur la femme vraiment cette idée de faire respecter la décence parce que l'âme masculine est faible et qu'elle est facilement tentée donc c'est vraiment une responsabilité qui pèse entièrement sur la femme et c'est de sa faute évidemment si le contrat est rompu donc le legging c'est un objet d'émancipation on peut le voir comme ça ouais totalement moi je le pense en tout cas je pense que le legging est un objet d'émancipation les hommes ont dans la société aussi comme ça il y a des règles de bonne pratique ou de bonne conduite de choses qu'il faut montrer pas montrer on parlait tout à l'heure de la robe mais en fait chez les hommes le sujet tourne vite à la dérision où il est toujours traité avec humour c'est à dire qu'on va pouvoir se poser la question du short du bermuda de la chemisette est-ce que c'est adapté est-ce que c'est horrible est-ce que c'est moche est-ce qu'il faut surtout pas le faire mais l'enjeu n'est pas aussi important que le vêtement féminin parce que c'est vraiment deux conceptions des rôles genrés qui sont totalement différentes donc en fait quand la femme transgresse là on est sur des conséquences tout de suite extrêmement graves évidemment on a en tête le viol le fait que les victimes de viol on leur demande souvent ce qu'elles portaient y compris dans des procès donc y compris au sein de cours de justice et très récemment alors que quand on parle du vêtement masculin on n'en est pas à de telles extrémités en fait le sujet il est beaucoup moins grave en termes d'uniformité alors là on ne peut pas faire plus évident que le costume masculin et depuis quelques années ça a été complètement renversé par les leaders de la Silicon Valley qui ne portent plus du tout de costume parce que en fait le Fridaywear était devenu l'uniforme quotidien sans doute dans une recherche de confort en fait ils gagnent suffisamment d'argent pour faire ce qu'ils veulent et ils ont leur propre boîte où l'univers de la start-up est quand même moins normé et donc tout le monde peut porter un peu ce qu'il veut en fait c'est remplacé par une autre norme notre norme est souvent le cool le cool des vestes patagonia sans manche pour en faire clair mais ça a totalement fait exploser le marché du costume même qui s'effondre qui a beaucoup beaucoup baissé parce que plus personne n'a envie de porter de costume et ça peut être vu comme plutôt ringard ou comme trop être trop habillé c'est aussi autant un problème que de ne pas les tracer dans certains groupes sociaux donc ça peut être très mal vu et puis c'est un peu vu comme quelque chose d'un autre temps parce que le costume a été un outil vraiment participant du colonialisme en Afrique mais aussi en Asie et aussi en Inde et dans les années 60 en même temps que les indépendances il y a vraiment une volonté de comment dire de s'émanciper de cette domination culturelle dont le costume est un symbole un représentant mais peut-être le plus gros représentant le plus visible et donc il y a par exemple Mobutu qui entreprend d'établir un costume national en piquant à droite à gauche des inspirations c'est pas du tout un vêtement national mais en tout cas de créer quelque chose de nouveau et de différent du monde occidental du costume occidental et après il y a aussi un moment où enfin plutôt avant d'ailleurs où le fait de s'habiller en costume était aussi une façon de s'élever pour des populations locales et d'atteindre un certain niveau social ou de prétendre un certain niveau social donc encore une fois c'est ambigu en fait et pourtant quand on a des députés à l'assemblée qui viennent pas en costume tout le monde en parle alors c'est pas du tout vrai dans le monde politique c'est vrai c'est le dernier bastion du ça et la banque du costume donc ça reste quand même dans certains domaines mais petit à petit tu penses que dans quelques années plus personne portera de costume sauf pour se marier peut-être encore je pense que le costume reviendra aussi à un moment justement où les enfants des hommes qui n'ont jamais mis de costume auront envie de se différencier de leurs parents j'ai cru voir un peu dans certaines presses qu'à un moment donné il y avait la mode du norme corps c'est à dire le mec normal est devenu à la mode ça fait un petit moment c'est quoi du coup c'est le fait de ne pas afficher de marque d'avoir le vêtement le plus discret possible et qui ne revendique pas quelque chose alors là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que quand on ne veut pas faire passer de messages on en fait quand même passer un et du coup c'était des gens qui ont été rattrapés par une catégorisation aussi est-ce qu'il y a eu un rejet de la mode un rejet des marques pourtant c'était pas tellement au moment c'est à dire que ça s'accompagne d'une hyper visualisation des logos c'est à peu près en même temps parce que là on est dans un moment où on a affiché les logos en tellement gros que c'est devenu ironique et on les a mis encore plus gros je pense à Lacoste qui met son crocodile vraiment en énorme partout peut-être que c'est en réaction à ça ou est-ce que c'est une évolution du hipster voilà il y a des branches du hipster qui tournent vers le norme corps aujourd'hui l'appropriation culturelle c'est un terme hyper négatif mais est-ce qu'en fait la mode n'est pas par essence une appropriation culturelle permanente puisque ça s'inspire de tout de ce qu'on voit dans la rue mais de ce qu'on voit dans d'autres pays dans les voyages enfin moi j'imagine que c'est comme ça que se nourrissent les tendances et les inspirations du coup est-ce qu'il n'y a pas un gros paradoxe à pointer du doigt aujourd'hui l'appropriation culturelle alors qu'en fait c'est juste créé à partir de choses existantes en fait sur l'appropriation culturelle il y a deux sujets qui pour moi sont très différents il y a effectivement l'inspiration qui est prise de partout la mode qui se nourrit en permanence de choses et d'autres et donc il est très difficile de poser des barrières comme ça entre les choses et un style comme je le disais peut perdre de sa fonction symbolique et devenir uniquement esthétique et s'imposer comme ça et dans ce cas là je trouve que ça a très peu de sens en fait de parler d'appropriation culturelle parce que on ne peut pas s'arrêter en fait tout est appropriation culturelle et parfois la mode s'inspire totalement d'un artisanat étranger et sans aucune rétribution et là ça pose quand même problème et l'idée en fait c'est d'interpréter et pas de plier vraiment totalement quelque chose qui n'a pas de protection intellectuelle il y a des gens qui pour ne pas avoir cette charge mentale tous les matins ont une garde-robe qui est uniforme avec que des pubs noirs que des jeans que des chemises blanches ou pas que des t-shirts noirs est-ce que cette pratique porte quand même une signification forte et du coup renvoie une image de soi alors cette pratique de se baser sur une garde-robe réduite restreinte c'est le minimalisme minimalisme je ne sais pas si on dit pareil en français je pense que oui et il y a eu des articles là-dessus assez récemment parce que c'est quand même quelque chose qui est assez récent alors peut-être que des gens le faisaient à titre individuel avant mais c'est vraiment effectivement se délester d'une certaine charge mentale associée aux vêtements donc quand on parle de femme ça peut être associé à une fonction émancipatrice aussi puisqu'on décide qu'on a moins de temps à consacrer à sa tenue qu'on n'est pas là pour être dans le paraître qu'on a d'autres choses à faire dans sa vie de plus importante et donc c'est quand même associé au fait de limiter ses dépenses et donc à un comportement plus responsable en matière de mode et c'est vraiment l'enjeu majeur je pense des prochaines années enfin je pense oui ça paraît évident dit comme ça mais il y a quand même des résistances fortes sur les tendances le fait de devoir renouveler sa garde-robe très fréquemment c'est quelque chose qui pèse sur beaucoup de gens en fait ils ont l'impression qu'on ne peut pas se présenter régulièrement dans un même habit que c'est peut-être manqué de respect ou qu'on va être mal jugé pour ça et je pense que là il y a une révolution qui se joue sur l'idée de garder vraiment une garde-robe similaire pendant des années le surstock c'est le problème majeur en fait de la plupart des marques de fast fashion et ça a été totalement accentué par la crise c'est-à-dire que les boutiques ont fermé pendant des semaines voire des mois et donc toutes les marques se retrouvent avec un stock monumental dont elles ne savent pas que faire c'est déjà le cas il y a eu un scandale quand des journalistes tanois ont révélé que H&M brûlée sont surstock tout n'est pas vendu en fait et donc là maintenant il y a des stocks énormes dus à la crise du Covid et la question va être d'essayer de raccourcir ces temps de production pour être davantage collé à la tendance pour faire moins d'erreurs dans la production dans ce qu'on propose aux clients d'être concurrencés par la seconde main c'est un énorme marché la seconde main c'est en train de prendre des parts de marché de plus en plus importante sur les vêtements de première main donc c'est vraiment il y a un basculement qui se joue là en ce moment oui il y a un basculement notamment l'importance de Vinted qui est en train de devenir totalement incroyable et à tel point que toutes les marques alors un petit peu en retard et c'est marrant parce que quand on travaille dans la mode on peut se dire qu'on est en avance sur les tendances alors qu'en fait c'est devenu tellement une industrie qui est à la traîne ça n'a pas toujours été le cas mais maintenant c'est à la traîne et qui subit les transformations de la société et donc il y a beaucoup de marques qui essayent d'intégrer leur propre marché de seconde main c'est à dire de récupérer les vêtements de leur marque de leurs griffes et de les revendre en magasin d'essayer de réattirer du trafic en boutique parce que les boutiques sont désertées et de trouver un moyen de s'approprier ces parts de marché qui partent à l'extérieur en fait et est-ce que ce marché de la seconde main change quelque chose dans le rapport aux vêtements et de la façon dont on s'en sert pour dire des choses sur nous ou est-ce que en fait c'est deux choses très différentes et ça n'a rien à voir ce qui est intéressant dans le marché de la seconde main c'est qu'il est aussi en train d'énormément évoluer donc il y a dix ans aller en friperie c'était quand même avoir un style de frip en fait et c'était se donner un genre particulier on appartenait à une catégorie de gens qui d'ailleurs qui est reconnaissable qui est visible du fait de d'aimer les friperies et d'en faire un truc cool avec des looks qui n'étaient pas forcément très précis mais qui étaient un peu plus fun etc le vintage c'est quand même des gens qui sont très connaisseurs des vêtements qui sont généralement de qualité qui sont référencés par année parfois le lieu de production la matière etc la seconde main c'est tout et n'importe quoi qui circule sur le marché y compris des choses extrêmement récentes j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'Instagram est-ce que Instagram permet appui et renforce une conformité ou est-ce qu'au contraire c'est un outil pour s'émanciper se montrer tel qu'on est ou montrer des pratiques très différentes et donner à voir justement quelque chose de plus créatif pour moi il y a une très grosse conformité dans le monde de la mode qui est liée à Instagram qui était sans doute présente déjà auparavant mais il y a eu on s'est beaucoup posé la question dans la décoration des lieux des cafés des maisons etc qui était uniformisé par ce qu'on voyait sur Instagram je pense que c'est aussi beaucoup le cas pour le vêtement et que je pense à un truc bête mais Prada vient de sortir un sac il l'envoie à tellement d'influenceuses qu'en fait sa timeline est inondée en deux jours du même sac et donc c'est à dire qu'ils choisissent pas tellement les filles à qui ils vont l'envoyer ils vont vraiment l'envoyer à beaucoup de personnes en même temps des filles qui ont des univers assez différents et qui finalement se retrouvent sur un même produit et qu'on voit partout ça je le vois tout le temps en fait moi à titre personnel j'en ai marre en fait de ce business des influenceurs où on nous propose quand même énormément la même chose et ça c'est aussi nourri par le fait que les marques sont internationales et donc on va en Chine au Japon c'est moins le cas au Japon mais quand même il y a beaucoup de structures multinationales qu'on retrouve partout et donc qui proposent les mêmes collections aux quatre coins du monde et ça participe d'une uniformisation du vêtement je pense qu'à court terme c'est beaucoup plus utile de l'envoyer d'envoyer un sac à beaucoup de filles et on va peut-être en vendre beaucoup plus après pour pour le travail sur l'ADN d'une marque sur le long terme ou même sur le moyen terme et j'ai l'impression que peu de marques réfléchissent comme ça aujourd'hui en fait qu'il y a une logique de profit hyper court termiste et que on réfléchit moins à qui on est et à quel message on veut faire passer moi je trouve un peu dommage c'est que en un sens les influenceuses ont remplacé les magazines de mode qui sont totalement moribonds ou la presse de mode qui existe moins qui est moins influente pour le coup et il y avait déjà ce problème là dans la presse de mode d'être soumise au revenu des annonceurs et aussi les journalistes sont aussi beaucoup reçoivent aussi beaucoup de cadeaux etc donc il manque vraiment une critique de mode parce que on peut pas tellement critiquer les produits des annonceurs on peut pas tellement commenter donc c'est souvent des articles élogieux sur des produits reçus comme cadeau qui critique la mode alors c'est juste les utilisateurs sur les sur les sites qui permettent de noter de mettre des étoiles c'est une très bonne question qui critique la mode en France pas tant de gens en fait et c'est quelque chose qui existe davantage dans le monde d'anglo-saxon où il y a de grands journalistes de mode au New York Times ou au Guardian des articles plus de fond sur vraiment ce que la mode est c'est à dire une discipline au croisement de l'économie du social de la politique en France ça manque en fait c'est moins traité de cette manière c'est traité davantage comme un sujet shopping j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce fameux gilet jaune et j'aimerais qu'on parle des figures notamment des power women on en a vu dans les manifs récentes contre les retraites la réforme des retraites par exemple comment le vêtement est utilisé dans des mouvements militants comme ça le vêtement il est toujours accompagnateur des mouvements sociaux il est il y a vraiment une histoire du vêtement dans les manifestations à faire je ne sais pas si ça existe mais c'est c'est à la fois utilisé comme un révélateur d'identité sociale pour les gens qui défilent et ça peut aussi à l'inverse être détourné je pense aux manifestations la manif pour tous des gens qui sont classés à droite à l'extrême droite qui faisait diffuser des tracts pour pas des tracts mais qui diffusaient des informations entre eux avant les manifestations pour ne pas apparaître comme un cliché qu'on leur envoie généralement c'est à dire la jupe plissée la veste barboure et le serre-tête et de ne pas correspondre aux clichés qu'on attendait d'eux pour pourquoi c'est une bonne question d'ailleurs pour ne pas être moqué pour ne pas qu'on les identifie ou qu'on les range dans une catégorie sociale précise et oui sans doute contourne leur combat en dérision mais c'est quand même très intéressant de voir que le vêtement peut être un sujet au point de donner des consignes d'habillement avant les manifestations et après ça a toujours été un sujet ce que je veux dire c'est que dans les années 60 le vêtement est partie intégrante du mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis les noirs américains portent des vêtements leurs vêtements du dimanche pour aller manifester pour qu'on les prenne au sérieux et qu'on les considère comme des gens respectables et pas comme des terroristes parce que c'est l'image qu'on essaye de leur attribuer à ce moment-là vraiment de délégitimer la lutte en les faisant passer pour des gens qui ne sont pas il peut être un outil visuel beaucoup plus simplement et là c'est le cas du gilet jaune si on y vient c'est-à-dire qu'il y a aussi la notion d'être vu le gilet jaune il est extrêmement visible et alors pour des gens qui n'étaient pas visibles ou qui avaient le sentiment de ne pas être visibles dans la société c'était une façon de s'imposer s'imposer même visuellement les images sont impressionnantes quand on voit une armée de gilets jaunes on a l'impression d'un surnombre et aussi il était immédiatement disponible parce que tout le monde en a un donc c'était aussi sans doute un outil facilement facile à s'attribuer je pense qu'il y a une charge symbolique dans le fait de se rendre très visible bon merci beaucoup en tout cas c'était passionnant on te retrouve sur ton compte instagram sapé comme jadis merci Evan c'est toujours intéressant de comprendre ce que nos vêtements disent de nous et surtout de l'époque vous pouvez retrouver nos conversations sur toutes les plateformes de podcast et bien sûr tous nos articles sur controlz mac.com ainsi que sur twitter facebook et instagram au revoir et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021